Je m'appelle Vanessa Assewar, j'ai 50 ans, je suis d'origine argentine, mais française. J'habite à Paris depuis plus de 30 ans et je suis créatrice au mode. En fait, j'ai toujours voulu travailler dans la mode et après mon bac, j'ai fait Studio Berso et tout de suite je suis allée travailler chez Chanel pendant les années 90. C'était très excitant, c'était une période où il y avait tous les top modèles et après je suis allée travailler deux ans chez Saint-Laurent avec Tom Ford et après j'étais créatrice pour Asaro. J'ai créé ma propre marque qui a duré trois ans et maintenant je suis freelance. J'habite dans cet appartement depuis un an. En fait, c'est mon mari qui a flashé dessus. C'est dans un immeuble qui a été fait par l'architecte Jean Dubuisson, qui fait partie des architectes modernistes qu'on admirait beaucoup. C'est vraiment l'école de Le Corbusier ou de la Miss Fendero. Cet appartement, c'est là où ils habitaient, c'était l'appartement familial de Jean Dubuisson. Moi, au début, j'étais tellement parisienne parce que donc on est à Courbeau-Bois ici. J'hésitais, je ne voulais pas trop quitter Paris, mais voilà, je suis ravie. C'est un plaisir et on sent que ça a été fait par un grand architecte parce qu'il y a plein de détails qui font qu'il est super agréable à vivre. On est dans mon bureau et en fait tout ce qui est derrière moi était dans l'appartement. C'est vraiment Jean Dubuisson qui l'a fait comme ça. J'adore, ça fait vraiment penser à toute cette architecture moderniste. Ça me fait aussi penser aux meubles de Charlotte Perriand. J'adore le bleu aussi qui est très Jean Dubuisson et on s'est un peu inspiré de ce bleu pour choisir le coloris de la moquette. Sinon, les meubles ici, ça c'était un bureau qui était de Bertrand que je lui ai piqué. Il y avait depuis longtemps et ça par exemple, c'est un coffre chinois qui appartenait à ma grand-mère. Et ça, c'est une photo de Bertrand et moi quand on s'est rencontrés par Serge Leblanc. Ça, c'est mon arrière-grand-père, donc qui était un cancérologue. Personnalité très intense. Et ça, j'aime beaucoup, c'est Bertrand qui m'a offert. C'est un dessin de Marc Bourne parce que je suis très très fan. Et ça, c'est une oeuvre de Jason Glaser, un artiste que j'aime beaucoup et je travaille avec lui pour tous mes imprimés. Je collectionne le vintage. Par exemple, là, il y a tout ce qui est pur, les bijoux. J'adore les robes imprimées. Donc voilà, il y en a qui sont de mes collections. Donc l'imprimé trèfle. Ça, c'est par exemple une vintage, une garrot. Ça, c'est vintage Ted Lapidus. Et ça, c'est La Redoute, une de mes collections pour cet hiver. Ici, c'est plus robe cocktail vintage. Ça, c'est une Sainte-Laurent, je pense, années 70. Ah, ça, j'adore, c'est Nina Ricci. Et là, par exemple, j'ai mis tous les foulards un peu pour sortir. J'aime beaucoup les franges. C'est mon côté argentin. C'est un chapeau justement un peu argentin à chaval. Là, j'ai des costumes. En ce moment, j'essaye de voir comment on peut porter un masque en étant chic. C'est Minako, une amie à moi, qui les fait parce qu'ils sont tout petits. Par exemple, là. Et c'est pas fini. J'ai encore d'autres placards qui sont pleins. Donc, venez, je vais vous montrer. Voilà, il y a les blouses imprimées. Après, les robes, les blouses et aussi un peu de chaussures. Là, encore des blouses. Puis ça, c'est tous les foulards imprimés parce que j'adore les foulards. Et après, voilà. Pareil dans les chaussures, j'ai mes fixations. Par exemple, j'adore les plateformes. Ça, c'est celle pour La Redoute cet hiver. J'en avais déjà fait aussi pour ma marque. Elles étaient encore plus hautes. Et voilà. Et du coup, pour La Redoute, j'ai vraiment travaillé sur le design. Juste pour les rendre. Celles-là, vraiment, on peut marcher toute la journée avec. Et on peut même prendre le métro avec. Celles-là, elles étaient assez dingues. J'avais fait ça chez Hazaro. C'est Christian Leboutin qui me les avait fait. Voilà, j'ai toutes ces choses. Cette collection de mode, je l'ai commencé très tôt. Et c'est vrai que je donne beaucoup de pouvoir aux vêtements. Donc, je n'arrive pas vraiment à m'en débarrasser. Je pense que j'ai plus investi dans mon vestiaire qu'en déco ou en quoi que ce soit d'autre. Et d'ailleurs, c'est la seule chose que je suis bonne. Je suis nulle en cuisine. Je suis nulle en tout sauf ça. Donc, c'est vraiment, dès que je vois une pièce qui me plaît, c'est vrai que j'ai vraiment des coups de cœur depuis que je suis très jeune. Donc, la première pièce importante comme ça, c'était chez Anoushka qui est une boutique de vintage. J'avais acheté un redingote en dain. Voilà, et ça m'avait coûté, je crois, un mois de salaire. Mais je l'avais payé petit à petit et ça a commencé comme ça. Et après, c'est vrai que j'ai travaillé dans des maisons prestigieuses. Ensuite, donc, il y a toutes les choses que j'ai faites moi-même. J'ai aussi beaucoup de choses qui appartenaient à ma mère. J'ai même une collection de vaches chinoises de ma grand-mère qui, dans les années 40, voyageait beaucoup. Donc, voilà, elle a vraiment cette forme très 40 avec des épaulettes. Je la trouve super chic et pour le soir, je trouve que c'est complètement différent. Donc ça, j'ai acheté à Los Angeles et c'est une créatrice mexicaine des années 70. Elle s'appelait Rocefa et on peut mettre ça avec une ceinture et des bottes. Je trouve ça très chic. Ça, par exemple, j'ai trouvé à Buenos Aires. C'est une veste de l'école Marine et elle est exactement à ma taille. Et je l'ai depuis 30 ans, je crois. Ça, c'est un impair que j'aime beaucoup parce qu'il est complètement réversible. Ça, c'est une combinaison que j'ai fait quand j'étais créatrice pour Hazaro. Donc, je faisais des choses comme ça, très tapis rouge pour le soir avec des broderies. D'ailleurs, elle pèse une tonne et je l'ai fait il y a 15 ans, mais je pourrais le mettre sans problème. Et sinon, j'avais aussi préparé deux sacs. J'avais travaillé dessus quand j'ai travaillé au Studio Chanel avec Karl Lagerfeld, Gilles Dufour, Virginie Biave et Victoire de Castellane. À l'intérieur, c'est en bandana chanel. Ah oui, ça, c'est porte-cigarette. C'était pour la première collection de Tom Ford chez Saint Laurent et j'avais travaillé dessus. Il y a même le briquet resté. Ce qui est bien, c'est que, voilà, personne n'a ça parce que c'est ça qui me fait rêver aussi dans le vintage. C'est dans un monde où finalement, il y a plein de grandes chaînes et que tout le monde peut se ressembler. C'est encore grâce aux vêtements qu'on peut aussi marquer une différence et sa personnalité. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime dans le monde de la mode, c'est que c'est quand même un monde qui est assez tolérant et qu'on se sent un peu différent et je me suis toujours sentie différente parce que j'ai vécu dans des pays différents, même quand j'étais jeune. C'est un monde que je trouve très tolérant et qu'on n'est pas comme les autres. On trouve une place et au contraire, ça devient même un avantage et ça, c'est génial. Mon style, j'essaie qu'il soit le plus intemporel possible. Je me dis toujours, je ne veux pas avoir une photo de moi il y a 15 ans et avoir honte. Et donc, j'ai à peu près le même style depuis que je suis ado, donc ça fait un moment. Je pense qu'il est plutôt féminin. J'essaie justement qu'il y ait ce petit sensualité un peu justement parisien qui est plus dans la suggestion qu'il ne faut pas avoir l'air de trop essayer. J'adore remarquer les allures, je regarde tout le temps les filles, les femmes. Mais après, j'aime bien aussi toutes les gammes de prix et tout mélanger et surtout pas prendre la mode trop au sérieux. Je trouve que c'est très important de garder une légèreté dans la manière d'appréhender la mode. Il faut que ce soit un plaisir, c'est tout. L'Argentine m'influence beaucoup, ma mère, ma grand-mère qui était très latino-américaine chic. Ça m'inspire toujours en filigrane. Mon enfance à Londres dans les années 70 où ma mère sortait beaucoup et elle était assez extravagante. Mais avec quand même un style qui restait séduisant et glamour, ce n'était pas une fashion victim. J'ai passé des heures dans sa garde-robe, admiré chaque robe, admiré les chaussures. J'ai toujours été très timide et je manquais un peu de confiance en moi. Et je voyais que tout d'un coup, parce qu'on portait quelque chose, on se sentait plus forte, plus belle. Et voilà, moi qui étais très timide et je me sentais parfois un peu transparente, je me faisais remarquer grâce à mon look. Et donc du coup, c'est un peu à cause de ça que je suis devenue créatrice au mode. C'était vraiment pour faire ces vêtements qui pouvaient donner ce super pouvoir de confiance. J'y crois beaucoup et c'est vraiment quelque chose en tant que créatrice que j'essaye de donner aux femmes. Je sais qu'elles vont être plus belles comme ça parce qu'elles vont se sentir belles. Je pense que c'est dans la tête et c'est ce qu'on dégage. C'est pour ça parfois on peut se dire la mode c'est futile et ça l'est. Mais en même temps, ça aide aussi, c'est comme quelque chose en plus qu'on a et c'est bien.